bonjour bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien moi en tout cas je vais très bien par la case de dieu oui la deuxième partie de notre podcast sur la soumission la soumission si jamais c'est ta première fois d'arriver en fait sur la chaîne des rennes esther déjà bienvenue à toi sur cette chaîne tu vas tout trouver tu vas trouver des enseignements sur la parole de dieu sur la spiritualité sur la foi sur la femme en tout cas si tu cherches à nourrir ta foi si tu cherches à te développer personnellement ou spirituellement si tu veux devenir une femme vertueuse oui cette femme que dieu démontre qui trouvera une femme vertueuse femme de valeur tu es au bon endroit n'hésite surtout pas à chercher une place quelque part là et assis toi à côté et on peut commencer d'accord voilà aujourd'hui on continue la suite de notre podcast on va commencer par le divorce pourquoi aujourd'hui autant de divorce dans la société pourquoi les hommes ne veulent plus des femmes et les femmes ne veulent plus des hommes pourquoi enfin les deux veulent bien se mettre ensemble mais pourquoi ils n'arrivent plus en fait à se supporter alors que à l'époque de nos grands parents les le couple rester ensemble même quand il y avait des problèmes en fait le couple rester ensemble aujourd'hui avec tout ce qui se passe en fait dans la société comme la femme est devenue indépendante c'est ce que la société nous disent c'est que tu es capable de faire les choses de toi même en tant que femme tu peux aller travailler tu peux gagner ton argent tu peux avoir ta maison tu tu peux éduquer même des enfants toutes seules et la société soutient ça en fait ce qui fait que ça augmente le taux de divorce parce que quand on voit bien en règle générale ce sont les femmes qui demandent plus souvent le divorce ce n'est en fait ce sont ce ne sont pas des hommes qui demandent plus souvent après ça reste mon avis 1 mais la plupart des cas c'est la femme qui se lève toujours pour demander en fait le divorce et dans la société occidentale c'est encore beaucoup beaucoup plus plus mais moi quand j'observe tout ça et que j'analyse dans les détails je vois que ce n'est même pas la protection c'est parce que ils veulent en fait nourrir la rébellion qui se trouve déjà dans la femme si dieu a demandé à la femme d'être soumise c'est parce que la femme s'est rébellée contre l'autorité de dieu le commandement de dieu n'oublions pas que le passage qui se trouve dans un corinthian où paul dit l'homme est le chef de la femme et que christ est le chef de l'homme et que dieu tout puissant le père est le chef de christ 5 ce sont des commandements en fait ça vient de l'éternel parce que paul était rempli du saint-esprit et le saint-esprit parler à travers paul vous voyez donc ce commandement là en fait la femme s'est rebellée contre ça ce qui fait que la société manipule en fait la femme indirectement pour se rébeller contre le commandement après y en a qui vont dire non c'est pas que je me rebelle c'est que la société me protège parce que l'homme en fait est violent l'homme ne ramène ne ramène pas de l'argent à la maison ne s'occupe pas de sa famille mais ce que j'aimerais en fait vous faire comprendre c'est que ouvrez vos yeux et analysez bien en fait les choses dans la société occidentale on te dit en tant que femme tu peux avoir ton argent tu peux même éduquer les enfants tout seul et on va te donner même une grande maison un appart et tu peux vivre tout seul en fait avec des enfants tu n'as pas besoin d'hommes vous voyez c'est un piège en fait ici et ça a été fait exprès oui ça a été fait exprès ils n'ont pas décidé de mettre ça en place juste pour faire plaisir aux femmes c'est parce que ils veulent que la femme combatte le dieu tout puissant parce que normalement la femme est censée combattre le serpent c'est ce qui est dit en fait dans jeunesse dieu il a dit c'est la femme qui va combattre le serpent si je retrouve le passage en fait je vais vous mettre ça en fait dans la vidéo c'est dans jeunesse ou quand ado et eve en fait ont désobéi et quand dieu en fait les a sanctionné dieu a dit à la femme que ta descendance à toi va combattre le serpent et le serpent va te mordre en fait les talents mais toi tu vas écraser sa tête vous voyez le combat ce n'est pas avec l'éternel le combat c'est avec le serpent le diable et comme le monde est dominé par le malin le mal satan le diable diviseur c'est que il a inversé les choses du coup il utilise la femme pour combattre le commandement de l'éternel qui est l'éternel lui même parce que la parole de dieu ça sort de dieu ça veut dire que quand l'éternel parle il est à l'intérieur de sa parole son esprit est à l'intérieur de sa parole c'est pour ça que jésus l'a dit mes paroles sont esprits et vie donc quand paul parle avec le saint esprit qui est l'esprit de dieu ça veut dire le commandement qui est sorti c'est dieu qui donne avec son esprit donc quand tu te lèves et que tu dis tu ne veux pas que l'homme soit en chef que toi tu ne peux pas te soumettre à ton mari ça veut dire tu te lèves pour combattre l'éternel oui nous les femmes qui se trouvent sur la chaîne de la reine esther nous devons vraiment prendre conscience en fait de ça prendre connaissance en fait et ça là c'est que tu te lèves pour aller combattre l'éternel parce que quand tu te dis que tu es croyante et que tu lis la bible et que tu crois en la vérité tu pris tous les jours tu peux accepter la vérité c'est la vérité qui sorte de pic de choc ça veut dire un problème en toi ça veut dire que cette vérité est partie toucher quelque chose en toi ce qui fait que ça te fait du mal à l'intérieur donc c'est à toi même de combattre ça en toi et l'esprit de féministe qui se trouve en fait dans certaines femmes il ya que d'autres femmes qui peuvent se lever pour combattre en fait cet esprit parce que nous avons déjà vu en fait dans des lives il n'a pas encore parlé de sa frère et toi que le féministe en fait c'est la sorcellerie ça veut dire que toutes les personnes qui ont l'esprit de féministe en elle je dirais même en eux parce qu'il ya aussi des hommes féministes ça veut dire que vous avez la sorcellerie en vous oui c'est pour ça que en fait chaque femme doit se lever pour combattre le féministe en fait en elle moi si je vois que j'ai des aspects de féministe en moi pour combattre par exemple l'autorité de l'homme je dois me lever pour combattre l'esprit de féministe en moi toi ma soeur qui m'écoutent si tu vois que en toi il ya des aspects de féministe où tu ne supporte pas certaines choses venant de l'homme tu dois de lever en combat pour combattre l'esprit en toi même pas aller combattre les hommes ou combattre la personne qui est en train de parler non tu combats ça en toi même parce que ça se passe à l'intérieur de toi parce que l'esprit de féministe a été mise en place est prêt oui est-ce prêt pour combattre le commandement de l'éternel donc lévons nous pour combattre l'esprit de féministe la famille si aujourd'hui à autant de divorces c'est à cause de l'esprit de féministe qui a pris le coeur de on va dire quasiment toutes les femmes heureusement qu'il ya peut-être 10 ou 20 % des femmes qui ne sont pas encore des féministes mais la plupart des femmes aujourd'hui en l'esprit de féministe si vous regardez bien en vous même vous allez faire ce constat là si vous êtes sincère avec vous même vous allez rendre compte en fait que effectivement la plupart des femmes ont l'esprit de féministe qui combattent l'homme en pensant que c'est juste l'homme en fait que la femme est en train de combattre non la femme combat le commandement de l'éternel et ça je vais lui dire et je vais le répéter encore et encore arrêtons de combattre le commandement qui vient de l'éternel arrêtons avec ça arrêtons avec ça enfin c'est parti tellement loin qu'est ce que des féministes que le putain c'est de mettre tout le monde en rébellion contre l'éternel même les enfants ils manipulent les enfants ils initient les enfants pour que les enfants se rebellent contre l'autorité de dieu si les enfants se rebellent contre l'autorité de leurs parents ça veut dire que la soumission est totalement piétinée vous voyez les enfants sont soumis aux parents la femme est soumise à son mari et le mari est soumis à christ et christ est soumis à l'éternel père l'éternel du tout puissant vous voyez comment dieu a établi les choses dieu a très bien fait les choses la femme éduque les enfants la femme a de l'autorité sur les enfants mais qu'est ce qui se passe aujourd'hui la société a tout changé ce qu'on appelle la soumission lors de que dieu a établi la société a dit stop ils ont commencé avec la femme après ils ont rajouté les enfants parce que les enfants doivent se rebeller contre l'autorité de leurs parents vous voyez comment c'est parti loin cette rébellion vis-à-vis des commandements de l'éternel vous voyez comment le malin le diable manipule tout le monde et si vous regardez encore bien vous allez voir que même les histoires de l'homosexualité les histoires de l'étrange genre les histoires de si tu veux si tu te sens plus femme et que tu veux devenir homme tu dois en fait aller changer ton sexe même aux enfants qui sont encore en bas âge à l'école ils leur mettent ça aussi dans la tête pourquoi ils font ça tout ça c'est parce que ils veulent soulever les enfants de dieu principalement la femme contre l'autorité de perles éternels donc la famille réveillons nous en fait de notre sommeil réduit quand nos filles les garçons aussi parce que ce sont des hommes il faut leur faire comprendre que vous êtes des hommes et il n'y a pas de petit homme en fait ça n'existe pas mais les filles il faut leur faire comprendre que la fille c'est celle qui éduque en fait c'est elle le fondement de la famille donc si elle elle ne combat pas l'esprit de féministe qui se trouve en elle ou bien toi la maman tu te lèves pas pour aider ta fille à combattre ça dans quelques années il n'y aura plus d'hommes non parce que même aujourd'hui sur les réseaux sociaux il ya aussi des hommes omelette ou des garçons princesses pourquoi la société est en train de féminiser on va dire ça les hommes en fait il ya plus des hommes voilà des hommes des vrais chefs qui ont leur bâton de chef il y en a encore heureusement mais plus on avance dans le temps plus c'est la femme qui est en train de commander qui a le bâton et ça vraiment il faut remettre en fait le bâton de chef à l'homme parce que c'est sa place c'est dieu qui a établi ça c'est père l'éternel dieu tout puissant qui a établi ça donc disons non à la société je sais très bien que ça ne sera pas facile en fait vu que la société en fait c'est c'est toute une organisation c'est tout un plan qui a été mis en place je sais tout ça mais ce que nous en fait nous pouvons faire à notre niveau faisons le disons stop à certaines choses en commençant par nous mêmes et après dans nos enfants nos filles il faut combattre ça et là vraiment je parle en fait à des femmes parce qu'il ya que la femme qui peut se lever pour combattre une autre femme en face c'est pour ça que souvent on dit l'ennemi de la femme c'est la femme donc si aujourd'hui il y a beaucoup de femmes féministes qui se lèvent qui s'associent à la société en fait et qui combattent l'autorité de l'homme ça veut dire l'autorité de dieu il faut d'autres femmes qui ont la crainte de l'éternel qui sont sages se lèvent aussi pour combattre les autres oui parce que le combat là ce n'est pas à l'homme de venir combattre les femmes féministes non il ya que la femme qui a la crainte de l'éternel la femme qui a la sagesse la femme spirituelle la femme vertueuse qui peut combattre les féministes parce que les féministes ce sont des sorcières l'esprit de féministe c'est la sorcellerie donc toutes les femmes je vais le répéter encore je l'ai déjà dit alors toutes les femmes qui ont l'esprit de féministe sont des sorcières donc il n'y a qu'une femme vertueuse il n'y a qu'une femme spirituelle et qu'une femme qui a la crainte de dieu qui peuvent se lever pour aller combattre c'est pour ça que sur la chaîne d'ernester vraiment que le père dieu tout puissant nous fasse grâce de réveiller la femme vertueuse qui se cache en nous parce que nous avons des vrais combats à mener ce ne sont pas vos petits combats de jalousie de tous les jours là où oui l'autre est jalouse de tas oui et il m'a trompé oui elle a pris mon mari oui oui tout ça ce sont des problèmes qu'il faut travailler à l'intérieur de nous mêmes mais il ya des vrais combats ça veut dire combattre l'esprit de féministe et après faut combattre le serpent oui parce que c'est dieu qui a dit c'est la femme qui combat le serpent les descendants de la femme qui va écraser la tête de serpent donc c'est à nous de faire ce combat c'est pour ça nous devons demander à dieu en fait de faire un travail à l'intérieur de nous de nous travailler de nous essorer de nous épurer de nous nettoyer afin que son esprit soit en nous pour aller les combattre sa crainte en nous parce que c'est lui notre force parce que c'est le père l'éternel c'est l'esprit de dieu en nous qui est notre force vous voyez la famille donc quand je commence à parler en fait de la soumission des féministes ça peut aller vraiment très loin très très loin donc il ya certaines choses je vais garder ça et puis on en parlera en privé tranquillement mais vraiment la famille tout ce que je peux vous dire là c'est que les vaux nous n'écoutons pas en fait les discours du genre tu peux vivre seul tu peux éduquer en fait des enfants toute seule la société va t'aider va tout mettre en place n'écoutons pas en fait ce genre de discours là parce que même quand dieu a créé en fait adam dieu a vu que adam se sentait seul c'est pour ça que dieu lui a créé une aide dieu a créé une aide à adam la femme c'est une aide quand la femme est venue à dos était déjà là vous voyez aujourd'hui on te dit toi femme tu n'as plus besoin d'homme mais moi je comprends pas tu as été créé pour l'homme mais aujourd'hui tu n'as plus besoin de lui soit disant tu peux vivre seul tu peux tout faire seul mais non tu ne peux pas tout faire seul ce n'est pas possible parce que la parole de dieu dit tu es une aide tu as été créé pour lui donc comment tu peux vivre seul sans lui une femme qui n'a pas d'homme c'est comme une maison qui n'a pas de toit je vais vous dire ça aujourd'hui une femme qui n'a pas d'autorité sur elle c'est comme une maison qui n'a pas de toit et une maison qui n'a pas de toit tu peux nettoyer cette maison comment ça ne marchera pas ça ne pourra pas devenir propre parce qu'à chaque fois que tu nettoies le vent va ramener du saleté en fait le vent va ramener de la pluie la poussière et même les oiseaux vont faire en fait leurs besoins là bas en fait ça devient une poubelle oui la maison devine poubelle c'est comme ça les maisons inacheveux en fait au pays là même ici je pense c'est une poubelle c'est là où tout le monde j'ai tout et n'importe quoi donc il faut savoir qu'une femme qui n'a pas d'autorité sur elle c'est une femme qui est pour ne pas trop choquer j'espère que vous m'avez compris voilà c'est l'envoi de tous les esprits tous les esprits vient sur cette femme oui c'est pour ça que si vous voyez bien vous observez vous allez voir que il ya des mamans qui ont déjà avancé en âge qui n'ont pas d'hommes en fait dans leur vie elles ont tellement fait tout et n'importe quoi dans leur jeunesse que leur vie même dans la vieillesse en fait est bizarre tout est compliqué pourquoi parce que elles ont ramassé plein 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 de saletés vu que elle n'avait pas en fait d'autorité sur elle ça fait que encore il n'y avait pas toi pour protéger la maison ça fait que tout et n'importe quoi rentrer est arrivé à la vieillesse elle veut maintenant nettoyer sauf que ça devient compliqué donc quand tu n'as pas d'hommes tu n'as pas d'autorité tu dois absolument te consacrer à 100% à l'éternel et c'est l'éternel qui sera l'autorité sur toi le toit sur toi sur toi parce que tu es une maison en fait d une maison je sais pas si si quelqu'un me comprend donc si tu n'as pas d'hommes aussi si tu ne veux pas du tout d'hommes dans ta vie ma soeur consacre toi 100% à l'éternel même à 1000% c'est lui qui sera en fait le toit sur toi qui va te protéger qui va te couvrir pour éviter que la poussière le vent l'eau les déchets tout vienne se déposer en fait dans cette maison pour éviter de devenir une poubelle voilà j'espère que j'ai pas trop choqué mais il fallait que ça sorte je suis désolé pour les personnes en fait qui ne vont pas comprendre ça mais ça reste une vérité voilà c'est pour ça que tu as fait les choses comme ça il ya une autorité sur la femme je pouvais créer la femme avant adam mais pourquoi je n'a pas fait ça parce que c'est comme ça que ça devait se passer d'abord l'homme et après la femme toi la femme tu es la couronne qui est déposée sur la tête de adam pour fait de adam le roi ton chef en tant que couronne si tu n'es pas sur une tête mais tu sers à quoi tu ne sert à rien une couronne qui n'est pas déposée sur une tête ne servent à rien donc la famille en tant qu'une couronne normalement le désir en fait un désir c'est d'être sur une tête et pas n'importe quelle tête une tête d'un roi parce que toi en tant que couronne qui a été façonné ça veut dire que tu a été mesuré façonné bien à la taille de la tête d'un roi oui on ne peut pas prendre une couronne toute petite pour mettre en fait sur une grosse tête tu vois qu'il ya un problème soit c'est au milieu ça ça tient pas ça ça tombe il ya un problème c'est pour ça que comme tu es une couronne qui a été façonné demande à l'éternel ton roi toi on doit te déposer sur quelle tête tu dois demander en fait à l'éternel ton père ok tu m'as fait couronne mais c'est sur quelle tête qu'on va me déposer parce que si je ne suis pas sur une tête je sers à rien je sers à quoi à être déposée juste comme ça à remplacer je sers à quoi vous voyez tu dois demander à l'éternel en fait ton roi pour que l'éternel te dépose sur la tête en fait de ton roi c'est ça ta place sur une tête ta place n'est pas oui je peux vivre seul mais tu ne peux pas vivre seul un roi peut vivre son couronne oui un homme peut vivre son cours sont une femme mais malgré tout ça dieu a dit il n'est pas bon pour l'homme de rester seul il n'est pas bon pour l'homme de rester seul je lui ferai une aide vous voyez et dieu lui a fait une aide combien de fois nous les femmes la femme ne peut pas vivre seul je suis désolé de dire ça arrêtez avec ça arrêtez vos discours là la femme ne peut pas et en plus la société vous ment en disant tu peux vivre en fait seul mais regardons en fait les gens qui dirigent eux mêmes en fait ils ne sont pas cela ils sont tout en couple même si derrière ils font tout et n'importe quoi mais officiellement tu vas voir que la personne est mariée la personne à une vie de famille même si c'est bizarre à l'intérieur mais ce qu'on nous présente en public c'est que c'est une famille un homme une femme parfois avec des enfants parfois sans enfants la société vous ment et même quand tu vois bien quand un homme veut occuper certains postes en fait on va parfois lui demander de se marier on va lui dire est ce que tu es marié si l'homme si l'homme en fait n'est pas marié qui n'a pas encore de femme ça se trouve ils vont refuser de donner en fait le poster en question là à ce monsieur vous voyez en fait la société nous montre la société manipule surtout la populace là c'est pour ça vous devez en fait vous réveiller de votre sommeil arrêtez de dormir ce n'est pas tout ce que la société disent qui est vrai la société vous dit autre chose et fait autre chose oui le diable il est très rusé c'est le malin il dit autre chose et il fait autre chose pour ne pas se faire condamner donc vous aussi réveillez vous de votre sommeil si tu as ton homme ton mari tu as quelqu'un dans ta vie même si ça ne va pas retourne voir ton père agénou toi et demande à l'éternel de t'aider parce que c'est lui qui touche le coeur du roi c'est lui qui changer le coeur de ton mari supplie le de transformer ton mari même quand tu veux lui parler de quelque chose et que tu vois que ça ne marche pas parce qu'il ne t'écoute pas il ne t'entend pas va vers ton père l'éternel demande lui de toucher le coeur de ton mari de changer son coeur parce qu'il a dit dans sa parole c'est l'éternel qui change le coeur du roi l'éternel a le pouvoir de changer son coeur parce que c'est lui qui a créé le coeur de l'homme c'est lui qui a créé l'homme il connaît l'homme plus que l'homme le même au lieu de courir pour aller voir les assistants sociales il faut courir voir l'éternel vous dites que vous êtes des croyants vous priez mais quand ça ne va pas dans votre vie de couple la première des choses à faire c'est courir pour aller voir les assistants socials pour aller voir je ne sais pas qui pour aller voir je ne sais pas il y en a tellement mais vous ne courrez pas pour aller voir votre père non vous ne courrez pas pour aller le voir pour dire le mari que tu m'as donné voilà ça ne va pas ça ne va pas je viens vers toi pour que tu m'aides qu'est ce que je dois faire vu que toi tu le connais mieux comment je dois me comporter avec lui dis moi ce que je dois faire est ce que le problème vient de moi ou le problème de lui si le problème vient de moi dis moi ce que je dois améliorer dans mon comportement si le problème vient de lui aide le touche son coeur supplie ton père je ne sais pas parle lui c'est ton père non vous faites bien ça avec vos familles quand ça ne va pas dans votre vie de couple vous allez bien voir vos frères vos soeurs vos mères vos tantes vous racontez ça normalement pourquoi vous ne faites pas la même chose avec le père et l'éternel il faut faire la même chose ah oui quand tu te vois que tu as un problème pas forcément que dans la dans le couple même en toi même quand tu vois qu'il ya des choses qui ne va pas tu combats quelque chose en toi que ça ne passe pas va voir ton père père tu m'as créé oui c'est toi qui m'a donné tout ça oui si je respire c'est grâce à toi oui mais qu'est ce qui ne va pas en moi dis moi ce qui ne va pas pourquoi je suis comme ça pourquoi je combats ces choses mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas il va te le dire oui parce qu'il est vivant il va te le dire voilà ça 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 il faut faire si il faut faire ça il faut arrêter ça il faut arrêter si mais encore il faut accepter ce qu'il va te dire s'il te dit voilà tu dois arrêter la vie de débauche tu arrêtes s'il te dit tu dois arrêter d'insulter tu arrêtes s'il te dit tu dois arrêter en fait la jalousie tu dois arrêter de l'hypocrisie la colère arrête tu accepte ça et tu arrêtes et tu lui demande comment je fais pour arrêter ça il va te montrer le chemin c'est parce qu'en fait on voit dieu tellement 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 loin qu'on ne court pas vers lui pour lui demander en fait de l'aide non tu peux lui demander de l'aide quand ça ne va pas dans ta propre vie tu lui demande de l'aide quand ça ne va pas dans ton foyer tu lui demande de l'aide au lieu de toujours courir pour aller chercher des solutions chez les assistants sociales ou bien je ne sais pas qui c'est la société qui fait ça c'est fait exprès à l'époque ça se passait comment en fait à l'époque de adam et eve l'accord les deux avaient des problèmes là il y avait les assistants sociales ils étaient là pour régler les problèmes de adam et eve les poissons dans l'eau là les oiseaux leurs problèmes c'est qui qui règle ça ce sont les assistants sociales il faut que vous arrêtez ça arrêtez ça quand tu as la vérité en toi tu as dieu avec toi quand ça ne va pas tu vas vers ton père tu lui dis les choses qui ne va pas et il est là pour te dire les choses qui ne vont pas et t'aider parce que lui il va même te donner des meilleurs conseils que les conseillers ou les conseillers conjugaux ou les conseillers conjugaux conjugaux je ne sais même pas comment on appelle ça tellement que je n'ai jamais vu ça dans la famille arrêtez ça oui arrêtez ça la société derrière tout ça c'est fait exprès bref le dernier point c'est arrivé en fait à un moment il y aura plus d'hommes c'est dit dans la bible si je retrouve le verset je vais vous mettre aussi ça dans le dans la vidéo dans le podcast la bible dit arrivé à un moment une femme pardon cette femme vont courir vers un homme pour demander à l'homme en fait on veut juste porter ton nom on veut juste porter ton nom et aujourd'hui vous avez vu il ya déjà les prémices oui il ya déjà les prémices trouver un homme ça devient difficile trouver un mari ça devient difficile je ne parle pas de trouver un copain trouver un petit garçon je ne parle pas de ça je parle de trouver un mari un homme oui un vrai un chef celui qui a le bâton de commandement un mari un roi ça devient difficile très difficile il faut les chercher comme ça avec une torche pour les trouver la famille ça veut dire que toi la femme aujourd'hui si tu as un homme dans ta vie qui te respecte qui s'occupe de toi qui t'aime je peux juste te dire ma soeur prends soin de ce monsieur prends soin de ce messier accroche toi il y a des défauts parce que toi même tu n'es pas parfaite tu as des défauts lui aussi il a des défauts aide le à travailler ses défauts et lui aussi va t'aider à travailler tes défauts mais laisser ça parce que ça ne te convient pas tes défauts tu vas aller chercher un autre mais tu vas faire ça jusqu'à quand parce qu'à arriver un moment tu ne vas même plus trouver ça se trouve c'est la bonne personne que tu as laissé la première fois et la deuxième fois tu ne vas plus trouver donc quand je te fais grâce d'avoir quelqu'un dans ta vie qui te respecte et qui t'aime même si la personne n'a pas le moyen glorifie l'éternel et accroche toi change ton comportement les comportements bizarres que tu as là parler avec des petits copains gauche à droite alors que tu as déjà quelqu'un là il faut arrêter ça le comportement de 10 mois je ne peux pas aller dans la cuisine pour faire à manger là parce que c'est à toi de faire là il faut arrêter ça j'ai fait la vaisselle c'est à toi de faire l'aspirateur il faut arrêter ça là j'ai déjà payé en fait les courses de la semaine dernière c'est à toi de payer pour cette semaine il faut arrêter ça là arrêtez ça je t'ai demandé de m'acheter iphone tu n'as pas fait je dois te quitter arrêtez ça là tu dois m'acheter les mèches brésiliennes ou les mèches indiennes ou je ne sais pas quoi mais comme tu n'as pas les moyens pour m'acheter ça je vais te quitter où je vais aller voir ailleurs arrêtez ça parce que au dernier moment vous allez pleurer pour avoir un homme pleurer aujourd'hui tu as un homme dans ta vie les circonstances de la vie fait que pour l'instant il n'a pas peut-être le moyen ou pour l'instant il n'est pas encore conscient de certaines choses c'est à toi de l'aider à devenir un homme un roi parce que c'est ça ton travail tu es une aide une aide je vais le répéter la femme c'est une aide tu es là pour l'aider à se reconstruire à se construire pour l'aider à s'améliorer oui parce que vous savez on s'éduque en fait dans le mariage on se rééduque plutôt voilà vu que nos parents nous ont déjà éduqués arrivé dans le mariage il faut que je me rééduque en fait et lui aussi vous voyez il va travailler sur son caractère et moi aussi je vais travailler sur mon caractère donc dans le mariage en fait c'est ça dans la vie de couple en fait c'est ça après il y en a qui vont penser que le mariage c'est que la mairie non je ne parle pas de la mairie je ne parle pas de ça je parle je parle du quand tu es avec quelqu'un en couple que vous vivez ensemble ou que vous ne vivez pas ensemble du moment que tu es avec la personne tu dois déjà commencer à faire un travail sur toi la personne aussi doit faire un travail en fait sur elle même et si vous êtes dans la même maison le travail continue et c'est pareil c'est comme ça que ça peut marcher et si vous êtes des croyants mettez dieu dans votre couple mettez dieu au sein du mariage partager la parole ensemble priez ensemble toi la femme prie pour ton mari prie pour tes enfants priez ensemble si le monsieur ou la femme n'est pas croyante ou croit plutôt un autre dieu il faut l'emmener petit à petit il ne faut pas bousculer il faut aller doucement doucement demande à dieu de te donner des stratégies pour arriver à convaincre cet homme comment tu dois faire mais arrêtez avec vos histoires de tout plaquer et laisser partir parce que tu ne supporte pas si parce que tu ne supporte pas ça arrêtez ça les discours des féministes là arrêtez ça vraiment arrêtez ça la famille je ne sais pas s'il ya que moi qui fait le constat de trouver un mari devient difficile c'est comme la femme aussi en trouver une bonne femme une bonne épouse ça devient aussi difficile oui mais comme j'aime bien le dire je parle pour nous les femmes les hommes là eux mêmes ils savent ils savent que trouver une femme aujourd'hui ça devient difficile une bonne épouse soumise il faut aussi chercher avec une torche donc trouver un mari un monsieur dit de ce nom je ne parle pas de l'argent ici voilà on vous connaît un homme qui a le bâton de commandement qui a encore la crainte de dieu qui aime sa femme qui respecte sa femme ça devient difficile donc quand tu t'ouvres ma soeur accroche toi ne regarde pas à gauche ni à droite ni en haut ni en bas si tu veux regarder quelque part là à génie toi devant le père regarde ton père qui est assis dans les lieux célestes se sortons et dit lui ce qui ne va pas si lui il te dit c'est bon quitte là tu quittes mais encore même ça il va même pas de dire quitter vu que jésus il a dit dans les évangiles il ya que l'adultère qui peut faire en sorte que tu te divorces en fait de ton mari donc si le monsieur n'a pas commis la fidélité tu restes même si c'est un sorcier tu restes ou on avait vu ça la dernière fois en fait vous voyez ah oui donc ma soeur accroche toi et ramène le coeur de ton mari vers le seigneur je ne dis pas que tu dois dire à ton mari vient on va prier non quand tu vas voir ton père ça veut dire l'éternel du tout puissant pour lui parler pour dire des choses qui ne va pas dans ta vie ou dans ton foyer ou dans un couple la profit pour ramener le coeur de ton mari dit à ton père voilà le coeur de mon mari touche le coeur façonne ça change ça parce que c'est toi qui fait tout tu vois donc voilà tout ce que je voulais en fait vous partager sur la soumission j'ai encore beaucoup d'autres choses à dire si dieu le permet on en parlera en fait dans les lives privés dans les groupes privés entre nous si dieu le permet je te remercie en fait d'avoir pris tout ce temps pour m'écouter comme d'habitude je parle beaucoup tu commences à me connaître maintenant donc je te fais des coucoucou bisous et sois béni bye merci Abonnez-vous !